Déjà, merci à tous d'être là, parce que c'est du temps de travail et un effort de votre part que j'apprécie. On s'était croisés peut-être il y a très longtemps sur WAPCH à sa naissance pour essayer de le faire vivre. J'avais peut-être raté le train, je suis très content de pouvoir le reprendre aujourd'hui. Merci à vous tous d'être là. Je vais essayer de vous présenter la solution. WAPCH, pour tout de suite expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants, déjà sur le nom WAPCH, c'est la construction de web WAPCH, donc la veille sur le web. Il n'y a plus de mystère, c'est plus facile à prononcer une fois qu'on le sait, bien qu'effectivement la prononciation WAPCH demande peut-être un petit peu de cours d'orthophonie. Le besoin de la solution, il est né d'un besoin personnel, où j'étais à l'époque veilleur à l'AFNOR sur des sujets sur lesquels je suis plutôt expert, à savoir l'intelligence artificielle et consorts. Et à l'époque, en m'étant tourné vers des plateformes de veille, on va dire grand public, j'avais été déçu en fait par le fait que l'information remontée n'était pas suffisamment pertinente à mon goût. Que ce soit les goulères, tous les RSS readers, des choses comme ça. Soit les informations venaient de sites que je n'avais pas validés, parce que je trouvais que ce n'était pas des sites sérieux. Soit il me remontait des articles qui jugeaient connexes à ce que je recherchais, mais moi ce qui m'intéressait, c'était vraiment un sujet d'expertise. Et je me suis rendu compte que finalement, à cette époque-là, c'était il y a à peu près 8 ans, faire sa veille, ça consistait à aller sur les sites que l'on avait validés et regarder s'il y avait quelque chose de nouveau sur les mots-clés qui nous intéressaient. Et de là est né Watch. Aujourd'hui, Watch, je le définirais plus comme un outil de surveillance du web qu'un outil au sens propre de veille. Aujourd'hui, les outils de veille que je peux voir ou dont j'entends parler sont plus des outils de suggestion. Alors Watch fait de la suggestion, mais essentiellement, il fait de la surveillance, il fait de la pertinence. Donc si je résume le produit, c'est un outil qui permet de surveiller des mots-clés que vous définissez sur des sources que vous définissez. Et tout ça, bien évidemment, comme toute petite veille, il va crôler régulièrement les sources que vous avez mentionnées, à la recherche des mots-clés que vous avez mentionnés. Et s'il y a le, remontez dans votre espace de veille, les articles qu'il a trouvés. Donc ni plus ni moins, il fait quelque chose en plus comme des envois de newsletters, mais ce n'est pas vraiment l'objet du produit. L'objet du produit, c'est vraiment d'être le plus pertinent du marché concernant la recherche d'informations sur les sites que vous avez mentionnés. Donc voilà pour une petite présentation. Le site public de Watch explique un petit peu tout ce que je viens de dire. L'offre aujourd'hui, elle est découpée en deux, elle va évoluer. C'est un produit justement que je surveille moi aussi, qui va évoluer. L'offre est découpée en deux. La veille ou la surveillance self-service, où tout un chacun peut effectivement paramétrer son produit avec ses sources et ses mots-clés. Et pour ceux qui sont moins à l'aise ou plus curieux, l'abonnement à des capsules de veille, à des flux de veille, comme je les appelle sur Watch, qui sont déjà pré-paramétrés sur des sujets un petit peu d'actualité, que ce soit la immobilité, l'intelligence artificielle, les éléments politiques, etc. Aujourd'hui, parmi les utilisateurs, j'ai un petit peu tous les sujets. Sujets techno essentiellement. J'ai même quelqu'un qui fait de la veille sur les courses hippiques. Donc vous voyez, à partir du moment où vous disposez d'un vocabulaire métier, d'un champ sémantique précis et de sources sur lesquelles effectivement ces champs sémantiques sont employés, donc on a affaire à des sources finalement sérieuses, vous arrivez à produire quelque chose d'intéressant. Je vais me connecter. Donc là, effectivement, c'est un compte qui a paramétré énormément de sujets de veille que vous pouvez voir là sur la droite. Ce compte-là s'intéresse à énormément de choses, l'intelligence artificielle, le blockchain, le chatbot, etc. Et à ce titre, on dispose du contenu de veille le plus gros sur la plateforme. Quand on se connecte et qu'on a effectivement déjà paramétré là, rien de bien compliqué, on a sur la partie gauche la liste des articles à consulter concernant les sujets avec en mention le domaine thématique sur lequel le sujet porte et les mots-clés qui ont été trouvés sur cet article. La faculté pour chacun des articles de pouvoir supprimer éventuellement cet article de son flux, de pouvoir le noter comme étant une source ou un bookmark, de pouvoir le relier à quelqu'un, comme je vous montre ici, de pouvoir avoir des informations qui légitiment certaines prises de décision sur cet article-là, voire de trouver avec cette petite flèche des articles similaires. Ça, c'est sur la partie gauche. On a un visuel qui se veut très simple. L'information est juste l'information, pas plus. Sur la partie droite, on a plutôt la navigation. Donc avec en haut toutes les thématiques que vous avez définies dans vos paramètres et on y reviendra un petit peu plus tard. Ici, la typologie des contenus que vous voulez voir affichés sur la gauche. Là, effectivement, ce sont les suggestions, donc les articles qu'il a trouvés basés sur vos sources et vos mots-clés qui sont plutôt présentés. Mais on a aussi les découvertes qui permettent de trouver finalement vos mots-clés, mais sur d'autres sources de contenu. Donc, vous avez vu, ce n'est pas la partie qu'on met le plus en avant sur Watch. Comme je vous l'ai dit, on cible plutôt les sources que vous avez validées plutôt que les sources que vous n'avez pas validées. Néanmoins, on le fait. Et puis, effectivement, tout ce que vous avez tagué bookmark, source ou les homepages sont affichables via ce feed. Des fonctions de confort, de tri par crawl, de tri par date, très simplement. Pas de choses compliquées, moins d'un an, moins d'un mois, moins d'une semaine. Ce qui aujourd'hui est, on ne va pas se le mentir, ce qui est le maillage, le maillage du veilleur. Ce n'est pas besoin de mettre des champs de date particuliers. On veut une nouvelle qui est plus ou moins fraîche. Et ça, on arrive à définir si c'est de l'ordre du mois, de l'année ou de la semaine. Et puis, après, effectivement, des choses qui sont un peu plus reliées sur le moteur NLP qu'il y a derrière Watch, qui permettent de filtrer un petit peu les typologies de sujets. Le vocabulaire ici présenté est assez évocateur. On peut trouver des mots-clés dans une source. Et finalement, ce n'est juste qu'une mention. Si on parle d'intelligence artificielle dans l'un des discours d'un ministre où effectivement il fait mention du sujet, parce que c'est un sujet d'actualité, on va remonter l'article, mais ce n'est peut-être pas un sujet de fond pour le veilleur. Donc, on peut l'isoler. Si effectivement, on commence à avoir un sujet qui est plus expliqué dans l'article, ça va être ce que j'appelle un domaine d'application. Typiquement, si on commence à parler d'intelligence artificielle dans le milieu maritime, on va voir deux thématiques qui se croisent, c'est plutôt ce filtre-là qui va permettre de les cibler. Et ensuite, le sujet de fond. C'est-à-dire que là, l'article est vraiment relié sur l'intelligence artificielle, le deep learning, le machine learning, des techniques d'actuel, des mots actuels qui font que l'article traite le sujet de fond et non pas un domaine d'application. Aujourd'hui, ces éléments-là sont les éléments dont moi, j'ai besoin pour faire ma veille au quotidien. Aujourd'hui, on me demande de faire des capsules sur, par exemple, l'intelligence artificielle dans le domaine maritime. Ça va me permettre effectivement d'aller cibler ce genre de choses. Ensuite, si je continue un petit peu la présentation de cette page sur laquelle vous vous connectez, vous avez tout simplement la liste des derniers bookmarks que vous avez rajoutés dans votre fond de veille qui servent effectivement de source. Au niveau, si je continue un petit peu la présentation du produit, au niveau de la barre du haut, vous avez effectivement votre veille que vous avez paramétrée et on reviendra un petit peu plus tard sur la façon de la paramétrer. Mais vous avez aussi, parce que vous êtes quelqu'un de curieux, les abonnements aux autres flux de veille que vous avez choisi de prendre. Par exemple, si je prends effectivement le flux sur la planète, vous aurez l'information qui s'affiche sur les éléments de ce flux-là. Sur la planète, il y a beaucoup de choses, vous voyez. Il y a un petit peu tout ça, c'est un flux qui est assez riche aussi. Donc là, on peut voir justement par effet de filtre les éléments qui peuvent nous intéresser. Donc, vous avez accès à différents flux par ce biais-là, qui en fait eux-mêmes sont sélectionnables parmi toute la liste des flux présélectionnés, préconçus dans Watch. Alors, vous voyez, il y a de quoi faire. Aujourd'hui, sur tous les sujets d'actualité, on a un peu tout. On a le mouvement féminin qui a bien mis à l'honneur sur Watch, mais aussi la mobilité électrique, les éléments sur le métaverse, des choses un peu plus légères comme les super-héros, qui fait d'ailleurs l'objet de notre vidéo de présentation du produit. Quelques éléments sur le développement législatif, informatique quantique, etc. On a ici de quoi vraiment se documenter sur l'actualité. Je reviens sur mon flux de veille. Aujourd'hui, quand vous avez à paramétrer le produit, j'ai voulu que ce soit extrêmement simple. Donc là, effectivement, cette vue-là est celle que tout le monde peut avoir lorsqu'il a son compte. Les quotas, effectivement, dépendent un petit peu des abonnements que vous avez pris. Aujourd'hui, c'est sur ce principe d'offre que je suis allé à une offre par quota. Je suis en train de réfléchir à autre chose, et notamment une grande partie du produit qui sera gratuite. Pour moi, le produit se voulait accessible à tout le monde, avec des prix qui étaient assez petits. Je me rends compte qu'on peut aller plus loin dans l'offre de veille et proposer de la veille gratuite. Donc, c'est des choses qui sont en préparation sur 2024. Donc ça, ça vous permet effectivement de voir aujourd'hui un petit peu vos quotas. Ce que l'on peut faire avec WAPCH, c'est effectivement, je ne sais pas vous, moi, dans mes bookmarks de navigateur, j'ai plus de 1000 bookmarks, qui sont bien organisées par thématique et par domaine d'intérêt. J'imagine qu'un veilleur digne de ce nom doit probablement me ressembler et avoir beaucoup de bookmarks, peut-être pas autant, peut-être plus, je ne sais pas. Dans son navigateur, c'est un très bon moyen de commencer avec WAPCH. Vous pouvez exporter vos bookmarks de navigateur, les importer, sélectionner ce qui se passe. Alors, je n'ai pas d'export de bookmarks sous la main. C'est assez facile, ça se présente sous un preview. Vous sélectionnez ce que vous voulez ou pas, les domaines, les branches. Et ça importe vos bookmarks navigateur dans les bookmarks de WAPCH pour commencer la veille. Le plus important dans WAPCH, c'est ça. C'est votre paramètre. Donc aujourd'hui, par exemple, sur l'intelligence artificielle, j'ai défini une catégorie intelligence artificielle, j'ai défini tous ces éléments-là comme étant des mots clés à surveiller. J'ai défini une catégorie blockchain et j'ai défini tous ces mots-là comme à surveiller. Je ne sais pas si, par exemple, ici, je rentre AVAX, qui est, voilà, hop, ou je ne sais quoi d'autre, Shiba, des choses comme ça, la même coin qui vont bien. C'est aussi facile que ça. Vous pouvez supprimer la catégorie, vous pouvez supprimer des mots clés. Et en bas de page, alors effectivement, moi, j'ai beaucoup de choses à surveiller. Vous imaginez bien, je mets à jour mes catégories. Donc là, aujourd'hui, le paramétrage de WAPCH, c'est les catégories par mots clés, comme vous voyez là, sur cette page-là. Et ensuite, l'ajout de bookmark. Vous avez rencontré un article qui vous plaît dans votre navigation ou dans votre veille complémentaire. Moi, j'utilise WAPCH, mais j'utilise aussi d'autres produits. Vous estimez que cet article est digne, est une source digne. Vous allez saisir l'URL à cet endroit-là, vous allez valider et hop, l'article va être registré comme étant une source WAPCH. Et c'est à partir de ce moment-là où la magie va opérer. Je parle de magie, alors c'est magique dans les faits, mais après, c'est très simplement technique derrière. La vocation de WAPCH, c'est de surveiller les sources et leur voisinage. Donc, à contrario des produits de veille sur lesquels je n'étais pas d'accord, on ne travaillait pas avec le corpus de l'éditeur. Moi, ça me choque de voir des veilleurs qui travaillent sur le corpus que leurs concurrents. Je ne comprends pas, à moins peut-être de faire la prospective. Moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais avoir une veille qui me permettait de me démarquer des autres pour avoir un avantage concurrentiel certain, avoir un temps d'avance. Et du coup, mon corpus, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le même que le vôtre. Et c'est ce que permet WAPCH. Aujourd'hui, en constituant votre propre corpus de sources, votre propre répertoire de sources, vous allez être différent de votre concurrent. Alors, bien évidemment, si vous voulez être performant là-dedans, il faut avoir déjà des bonnes sources. Donc, typiquement, des boucles de maire enseignées dans son navigateur ou effectivement une adresse de choses que vous consultez pour constituer votre corpus initial. À partir de ce moment-là, WAPCH, lui, va finalement régulièrement consulter ce que vous l'avez demandé, ainsi que le voisinage proche. Donc là, avec des algorithmes qui sont la propriété de WAPCH, qui font son essence et qui va vous permettre de surveiller finalement vos sources sans truster une centrale nucléaire en termes d'énergie. Parce qu'effectivement, quand vous lancez des robots de crawl qui vont crawler tout un site, je pense qu'à notre époque, c'est plus trop responsable. Et WAPCH s'inscrit dans cette démarche à ne pas aller polluer déjà les sites que l'on consulte pour un excès de gourmandise, tout simplement. Donc, n'aller consulter que les pages qui sont statistiquement les plus, possiblement les plus représentatives de votre veille. Et bien évidemment aussi dans le respect des sites où se trouve l'information. Donc, à ce titre-là, ça prend plusieurs atours. C'est effectivement, je ne vais pas crawler tout le site d'une source. Je vais avoir un crawl qui se rapproche d'un crawl humain. Voilà, pour ne pas perturber le site que je fréquente. Et bien évidemment, respecter les directives des robots TXT. Et dernier point important, ne pas toujours faire en sorte que l'utilisateur WAPCH consulte l'article sur le site sur lequel il était émis et pas au sein de la solution. Enfin, que le site qui soit propriétaire de l'information puisse faire effectivement sa notoriété, son business, son abonnement. Et voilà, du coup, WAPCH se positionne plutôt comme un relais, un backlink finalement pour ces sites-là et favorise son essor et son économie. Donc, c'est un petit peu un axe éthique qui a été choisi dès le début. Ça fait partie des fondements de WAPCH, ne pas surconsommer les sites qui relaient l'information et faire attention avec des stratégies techniques éprouvées à respecter les gens qui fournissent le contenu à destination des veilleurs et à destination de ceux qui lisent des veilleurs. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Au niveau des paramètres, donc on a les mots-clés, on a aussi... Bon, typiquement, vous allez renseigner des sources et puis vous allez vous rendre compte que dans les sources que vous renseignez, WAPCH, il est vraiment, vraiment, vraiment très puissant et il va vous ramener des choses des fois qui ne vous intéressent pas parce qu'il a trouvé des mots-clés, par exemple dans des bibliographies, de rédacteurs de la source que vous avez sélectionnée. Bon, avec tout le respect que vous devez au rédacteur, ce n'est pas cet article-là qui vous intéresse. Et vous allez vouloir exclure certaines pages, finalement, des sources que vous avez crevées. Bon, ça, ça a été prévu avec le phénomène de blacklist où vous allez définir pour un libellé quelque chose, une simple expression régulière qui va vous permettre d'éliminer assez chirurgicalement certaines pages. D'accord ? Bon, là, je livre dès le début, pour les premiers comptes, des exemples de filtres de blacklist puisqu'ils ont tous à peu près la même tête. Donc, ça peut être un peu rebutant pour quelqu'un de non technique de voir un filtre comme celui-ci. Néanmoins, c'est ce qui permet d'être le plus efficace et le plus, pareil, le plus chirurgical. Le maître mot de WAP, je ne sais pas, chirurgical, c'est pertinent. Et effectivement, la pertinence se lâche l'efficacité. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour filtrer. Donc, c'est le deuxième, ou plutôt le troisième outil dont on a besoin de se servir sur Watch. Donc, le premier, c'est effectivement les catégories des mots-clés qu'on a vus. Le deuxième, ce sont les sources que l'on renseigne dans Watch. Et le troisième, ce sont les blacklists. Et c'est tout. La volonté affichée de Watch, c'est d'être un outil évidemment plus simple que ses concurrents, qui ne nécessite pas effectivement d'avoir fait de hautes études en veille ou de hautes études en informatique pour se paramétrer. Donc, des fonctionnalités minimales sur le besoin minimal qui est de chercher une information juste, sans pollution. Aujourd'hui, on est rentré dans une ère de l'économie de l'attention. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur le sujet. Et effectivement, on veille, on n'a pas le temps de se perdre en articles qui correspondent très peu à ce que l'on fait. Mais on veut vraiment les articles qui nous touchent. Et Watch adresse ce besoin-là avec les éléments simples que je viens de vous présenter. À côté de ça, bien que ce ne soit pas la fonctionnalité faite, vous pouvez néanmoins envoyer des newsletters. Je n'ai pas été forcément très loin là-dedans, mais c'est un format, un gabarit, c'est presque un verbatim dans lequel vous ajoutez les articles que vous voyez dans Watch et que vous voulez finalement envoyer à des proches. Et ces articles-là sont donc empilés à la queue leuleux sur lesquels vous pouvez éventuellement rajouter une analyse personnelle avant de l'envoyer aux personnes que vous définissez. Donc quelque chose d'extrêmement sommaire, ce n'est pas la vocation première de Watch, donc ce n'est pas une fonctionnalité sur laquelle j'ai essentiellement appuyé. Néanmoins, ça fait le job. Ah si, le dernier truc. L'intérêt, c'est qu'effectivement, vous pouvez créer vos flux et vous pouvez inviter des flux, vous pouvez inviter des personnes à suivre ce flux, rendre ce flux public ou privé. Donc ici, vous avez par exemple tous les flux qui ont été créés. Ça se paramètre assez bien. Vous allez définir effectivement, alors peut-être que sur ce compte-là, on a un peu plus de droits que les autres, mais vous allez effectivement définir des éléments à extraire de votre flux, une description et effectivement derrière ce que vous allez partager. Donc là, effectivement, ce compte-là a énormément de choses. Je peux créer un flux qui contiendra par exemple la sécurité en présentant les bookmarks ainsi que les suggestions que Watch a trouvées. Si je veux rajouter des éléments dans le flux, je sélectionne parmi toutes mes thématiques ce que je veux partager et voilà, j'enregistre le flux et je le mets à disposition. D'accord ? Et de la même façon, effectivement, vous pouvez dire que ce flux est public ou privé. Donc ça, c'est un début à destination des veilleurs professionnels qui veulent fabriquer leurs flux sur Watch et qui veulent finalement diffuser leur contenu à leur audience. ils le peuvent. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur entre à sélectionner leur bookmark, à surveiller leurs suggestions, à nettoyer les suggestions qui ne vont pas et derrière, sur plusieurs thématiques, commencer à fabriquer une sélection et donner cette sélection à disposition de leur audience. Donc ça, c'est une fonctionnalité très simple, toujours pareil, on fait simple, efficace, sans chichi, qui fonctionne bien. tous les flux que vous voyez ici, là, sont des flux qui ont été programmés de cette façon-là. D'accord ? Tous ceux-là sont des flux qui ont été programmés de cette façon-là, sur la base d'un ton documentaire. J'ai opéré une sélection par domaine, une sélection par typologie de contenu que je souhaitais partager et j'ai validé. Donc voilà, je crois que... je crois qu'on est bon, Mathieu. Parfait, merci beaucoup. Effectivement, en fait, on voit que vous êtes très concentré sur la partie collecte, surveillance, avec des technologies qui sont assez simples et efficaces. Et c'est vrai que ce qui est assez agréable, c'est qu'on se dit bah ouais, vous allez vraiment à l'essentiel et c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a notamment quand même la possibilité finalement de rediffuser en fait son flux si j'ai bien compris via du flux RSS, c'est ça, au niveau technologique ? Alors oui, non, non. C'est vrai que j'ai eu du mal dans le wording en fait à trouver le... J'aurais pu choisir Capsule de Veil mais Capsule de Veil c'est quelque chose qui est encore plus petit que le flux. Non, le problème du flux RSS c'est que vous le connaissez Mathieu, c'est que vous ne savez pas trop qu'il consomme alors soit on est en entreprise et c'est un flux interne et vous pouvez l'afficher dans votre look et c'est génial, c'est ce que je conseillais quand j'étais en entreprise, soit là dans mon cas on est sur un SaaS, alors je n'ai pas fait de veille sur le sujet à mon corps défendant si on pouvait aujourd'hui rendre un flux RSS contrat à un login, mais jusqu'à présent je ne pense pas que ce soit possible donc non, je ne présente pas de flux RSS. En revanche, tout se consulte, alors tout se consulte, oui et non, vous avez raison, toutes les semaines vous recevez quand vous êtes abonné un mail qui fait le récapitulatif de ce qui s'est passé sur vos thématiques dans la semaine. Pas plus, pas moins, aujourd'hui je n'ai pas été plus loin que dans la semaine parce que personnellement trop de mails je ne les dis pas donc je me suis basé un petit peu sur ce dont j'avais envie et vous avez effectivement en termes d'alerte ce mécanisme de mail qui récapitule ce qui s'est passé de nouveau sur vos flux et vous invite à aller lire sur le site de l'éditeur les éléments trouvés. Après, quand je parle de flux il y a votre fond de veille quand vous arrivez sur le produit vous construyez votre fond de veille vous avez créé vos catégories et ça c'est votre propre propote c'est votre cuisine et puis à ce moment-là vous dites j'ai trouvé tellement un truc sympa sur la sécurité et sur la mobilité électrique que j'aimerais proposer soit sur la plateforme Watch soit pour des gens que j'invite un condensé ou une compilation de ces éléments-là et c'est ce que je vous ai présenté qui le fait. Donc le flux est vraiment au sens interne à Watch c'est un focus ou c'est une compilation de certains éléments de votre propre fond de veille que vous mettez à disposition. D'accord mais est-ce qu'il y a par exemple une forme d'API ou je ne sais pas de possibilité d'interconnecter par exemple ces flux sélectionnés avec une interface de sortie de type je ne sais pas CMS WordPress ou chose comme ça. j'ai pas été par là vous pensez que c'est un besoin aujourd'hui ? C'est vrai que moi je me dis ça pourrait être intéressant de permettre en fait une interconnexion avec une diffusion même sur peut-être un intranet d'entreprise ou même une interconnexion avec un je ne sais pas même du réseau social pour une rediffusion plus large je ne sais pas. J'ai vu Mathieu d'ailleurs je ne sais pas si c'est possible j'ai beaucoup apprécié le formulaire d'enquête que vous m'avez demandé de répondre oui et ça m'a donné des idées de prospective ah d'accord oui j'ai vu des fonctionnalités où je me suis posé les questions alors Watch ne le fait pas il y avait des choses qui étaient très ambitieuses et ce n'est pas effectivement la couleur de Watch mais par contre d'autres éléments m'avaient un petit peu interpellé je m'étais dit tiens ça serait pas mal que je relive le formulaire pour cocher justement ces cases-là alors j'entends là effectivement ce que vous me dites sur le fait de nourrir un système tiers de la collecte qui a de WAP peut-être par API ça serait effectivement quelque chose qui serait possible bon après là Mathieu le produit c'est un sas donc il est à destination du grand public alors la cible c'est pour moi monsieur tout le monde qui veut faire de la veille ou le veilleur un peu exigeant qui voilà veut un truc un peu simple après je pense que dans les entreprises et je le vois bien dans tous les outils que vous proposez sur la plateforme de veille.org on sent qu'il y a aussi derrière des grosses équipes qui doivent s'organiser autour de voilà autour de pour le coup de recherche de découverte donc qui n'est pas le credo de WAP et qui justifie effectivement des fonctionnalités plus compliquées aujourd'hui moi mon positionnement vous l'avez bien compris on est un peu mieux Google Alert c'est à dire qu'effectivement vous allez avoir la même fonctionnalité que Google Alert dans le sens où vous êtes alerté des nouveautés une fois par semaine en revanche c'est sur votre fond c'est beaucoup plus précis et une fois que vous avez trouvé que WAP a trouvé quelque chose il ne reste pas dans votre boîte aux lettres il reste dans votre fond documentaire dans WAP et d'ailleurs c'est quelque chose que j'aurais pu montrer mais vous allez pouvoir chercher effectivement à l'intérieur de votre corpus il y a un moteur de recherche derrière un élastique search pour rien vous cacher et vous allez pouvoir aussi trouver des articles similaires donc du coup par rapport à un Google Alert certes vous allez avoir des articles qui vont être collectés par contre sur lesquels vous allez pouvoir les consulter faire des recherches des recherches même un petit peu poussées et c'est ce qui différencie un petit peu de ce genre de produit après il est en dessous des KB Crawl des choses comme ça qui eux font des analyses beaucoup plus costauds il est volontairement en dessous son positionnement c'est celui-là donc par rapport à nourrir un système tiers avec ce que vous me dites je pourrais l'envisager par API j'avais envisagé à un moment de faire une intégration dans les applications de messagerie vous voyez genre WhatsApp ou peut-être Telegram mais surtout WhatsApp faire un bot ou tiens sors-moi les trois derniers articles sur l'IA depuis mon abonnement par exemple quelque chose comme ça j'ai l'impression aujourd'hui que le mouvement effectivement est beaucoup plus sur mobile alors Watch est compatible est compatible bien évidemment smartphone alors c'est pas une application en soi mais l'application se taille correctement pour le téléphone moi j'estime que c'est pas suffisamment lisible pour pouvoir le faire en revanche pour prendre connaissance de certains titres et se dire tiens ceux-là j'ai envie de les lire l'application le fait pour lire l'article de fond dans les transports on a effectivement un petit peu de temps mais c'est jamais l'idéal donc ouais peut-être une intégration par API ouais peut-être là aujourd'hui l'évolution du produit ça va être un petit peu la suivante le moteur de LNMP qui est derrière a été réutilisé sur alors Watsin qui va s'appeler Stinch dans pas longtemps qui va changer de nom mais c'est un produit qui fait de l'intelligence économique sur LinkedIn et qui lui aussi est basé sur un moteur LNMP de la maison qui permet de faire des traitements assez violents en temps réel voilà donc je n'utilise pas des grosses batteries de l'IA de Chatipity ou des gros modèles qui prendraient beaucoup trop de temps pour qualifier mes textes mais j'utilise des algorithmes customisés des trucs qui sont connus mais qui sont customisés avec une base aussi d'algorithmique dessus donc ces éléments-là ils ont beaucoup progressé sur le deuxième produit qui fait de la veille sur LinkedIn et mon ambition c'est évidemment de faire profiter à Watsch qui est le premier produit de ma suite faire profiter à Watsch de ces évolutions donc ça ça va être peut-être intéressant toujours dans la pertinence voilà on va essayer de travailler un peu plus la pertinence vous avez vu on a application mention donc ça c'est un petit peu le sujet et le deuxième sujet c'est tous les flux de veille que vous avez vus aujourd'hui Watsch pendant un mois vous avez accès à tout voilà et puis au bout d'un mois aujourd'hui c'est un peu brutal soit soit vous vous engagez d'une façon X ou Y avec le produit soit vous ce qui me semble un comportement un comportement un peu brutal là demain mon ambition c'est vous donner effectivement accès à tout pendant un mois et au-delà du mois vous continuerez à avoir accès au flux peut-être pas à votre veille personnalisée au flux de façon réduite donc ce qui permettra à tout le monde de continuer à faire de la veille là-dessus je cible je cible les gens qui n'ont pas forcément envie de mettre des sous-démoins dans le sujet même si c'est pas cher quelques dizaines d'euros ou des gens qui ont un besoin ponctuel je pense à des étudiants ou des gens qui font une recherche un petit peu précise dans ce cas-là de leur offrir une solution une solution limitée mais qui permet de faire le job donc c'est les deux ambitions sur cette année sur le produit j'ai aussi une extension Chrome qui est en préparation qui permet quand vous êtes pour une page d'envoyer directement cette page dans Watch parce que ça effectivement de saisir l'URL dans le champ que vous avez vu bon ça va un temps mais quand on est comme moi à repérer plein d'articles sympas qu'on veut rajouter à son fond ça devient vite embêtant donc l'extension est près depuis longtemps en fait mais je ne l'ai toujours pas livrée pour tout vous dire et c'est vrai qu'aujourd'hui je la réutilise un petit peu c'est une idée ils vont en faire profiter un petit peu les utilisateurs donc voilà en termes de prévision sur cette année on va être sur ce truc là aujourd'hui Watch c'est un peu confidentiel il ne faut pas se mentir je ne suis pas je ne vais pas faire de l'ombre au grand c'est une centaine d'utilisateurs à peu près c'est déjà pas mal en fait et vous vous essayez surtout de vous adresser si j'ai bien compris voilà au TPE PME aux individuels pour proposer une solution un peu moins coûteuse que les grandes plateformes de veille traditionnelles mon envie c'est effectivement en fait ma cible Mathieu c'est bête mais ma cible c'est moi je me souviens comment je définirais ma persona comme on dit aujourd'hui dans le marketing ma cible ma target c'est moi et à l'époque j'étais cette personne embarrassée qui n'avait pas forcément de budget pour aller chercher un produit costaud qui avait déjà une équipe d'intelligence économique dans sa société qui travaillait avec le KB Chrome et le truc était beaucoup trop lourd pour ce que j'avais à en faire et je voulais une solution beaucoup plus petite beaucoup plus modeste efficace qui me permettent de prendre plaisir quand je fais ma veille et c'est comme ça qu'est né Watch donc c'est l'ambition elle est très très simple et effectivement j'étais quelqu'un qui faisait de la veille informelle cachée au fond du DSI finalement et je pense que je ne suis pas tout seul je pense que je ne suis pas tout seul à avoir ce genre de besoin et voilà c'est ces gens-là que je cible je pense pouvoir ainsi m'insérer dans le milieu du logiciel de veille je pense qu'il y a une place pour ça d'autres sont plus qu'aujourd'hui je pense à des choses comme PureMod comme Camtrol qui sont beaucoup plus beaucoup plus riches mais qui peuvent qui peuvent être plus compliqués à acheter à l'entreprise qui peuvent être plus compliqués à manier et qui intéresse peut-être pas ces veilleurs informels cachés au fond des départements qui probablement s'abonneront à Wab de façon personnelle aujourd'hui vous n'aurez peut-être pas forcément bon alors sur des budgets comme ceux-là la carte bleue du chef peut-être que vous l'aurez mais bon je vois plus effectivement des initiatives personnelles qui 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 satisfaire en fait et donc en fait on peut rajouter des flux au-delà de tout ce qui est crôlé déjà à partir de toutes les sources que vous crôlez déjà on peut rajouter aussi des des flux RSS des et comment ça marche du coup quand on a des sources un peu voilà un peu complexe il y a quand même une capacité un peu de de crôler les quelques voilà à partir de quelques clics sur les les liens hypertextes d'une d'une URL il y a alors aujourd'hui essentiellement la vocation la vocation initiale de web c'est de crôler tout ce qui existe enfin tout ce qui existe c'est faux de crôler une URL voilà donc aujourd'hui par exemple je crôle pas les PDF je crôle pas les documents je fais pas ça en revanche si vous donnez une URL et que cette URL c'est une page web ou c'est un flux RSS WAPS il s'en débrouille ok d'accord donc à la base c'est plus pour crôler effectivement une page clairement c'est vraiment une source d'ailleurs pour être bien clair là dessus la page que vous allez mettre dans WAPS c'est un article vous avez trouvé un article sur je sais pas moi Security IT Magazine qui traite des nouveaux drones espions de la RUQI cet article là vous a énormément plu c'est celui là que vous mettez dans WAPS vous n'avez pas besoin d'aller faire des acrobaties WAPS lui il va tout de suite détecter que cet article là est issu d'un site donc il va mettre la source la home page aussi comme page à surveiller il va mettre cette page à surveiller s'il trouve d'autres éléments dans la page typiquement des flux il va se dire tiens c'est une source qui m'intéresse je vais aller voir si cette source là parle de parle des mots clés que l'utilisateur a mentionné s'il s'agit d'un flux RSS le flux va être remonté dans les suggestions et si l'utilisateur veut que ce flux là soit surveillé il sera surveillé la seule chose que je ne pourrais pas aujourd'hui c'est les documents le coup d'aller transformer un PDF pour aller voir ce qui se passe dedans ça fait partie des choses sympathiques j'ai choisi pour le moment de l'écarter parce qu'il y a tellement d'articles sur internet qui permettent déjà de se faire plaisir que j'ai choisi d'écarter cette fonctionnalité là après ce que je ne fais pas c'est d'aller effectivement exploiter une API ce que je ne fais pas c'est d'aller exploiter un endroit où vous auriez besoin de rentrer vos credentials typiquement vous avez votre abonnement au parisien vous avez votre abonnement à Medium je sais qu'il y a certains produits de veille qui vous permettent d'enregistrer vos credentials et puis d'utiliser ces credentials pour aller crawler les sources privées finalement j'ai choisi de ne pas le faire parce que j'estime que c'est un peu dangereux de conserver ces informations là sur un site même avec toutes les précautions d'usage je ne suis peut-être pas non plus assez gros pour m'autoriser ce genre de choses et je veux garantir aussi la sécurité de mes utilisateurs donc ça je n'ai pas fait donc on crawler des éléments qui sont accessibles au public je pense aussi que c'est peut-être un peu plus propre par rapport aux droits d'exploitation du contenu du contenu payant notamment donc ça je suis assez vigilant de ne pas m'attirer les foudres des éditeurs aussi donc le principe de votre solution c'est d'associer des mots clés à des sources déterminées on ne parle pas de requêtes ici n'est-ce pas le principe c'est un peu comme un flit un flint d'ailleurs esthétiquement ergonomiquement ça me rappelle cet outil est-ce que vous en êtes inspiré ou c'est pas du non je le rappelle très bien flint j'ai suivi son créateur qui au début effectivement avait une démarche plutôt d'éducation de robots au tout début son positionnement n'était pas du tout sur la veille il s'était plus éduqué des robots d'ailleurs il a changé aussi de discours alors flint existait un petit peu avant que WAPS n'existe alors WAPS ne sorte parce que WAPS dans les faits il existait bien avant flint je travaillais sur WAPS avant que flint je me rappelle et c'était dans les cartons dans les secrets du laboratoire mais je ne me suis jamais connecté à flint je ne sais pas à quoi ça ressemble donc si vous dites que ça ressemble il y a une très grande différence entre moi et WAPS tout du moins flint effectivement fait un usage avéré assumé et extensif d'IA et donc va pas dans la même direction que celle que j'ai choisi de défendre sur WAPS où mon credo ce n'est pas d'extrapolation mon job c'est vous chercher chapeau de paille dans Psychologie Magazine je ne vais pas vous chercher un chapeau melon et je ne vais pas aller chercher un chapeau de paille dans les drones d'aujourd'hui même si on a un article dans Drones d'aujourd'hui qui parle que l'on peut surveiller les paysans avec leur chapeau de paille en train de faire leur moisson peut-être que Flint le fait peut-être que d'autres outils qui utilisent beaucoup l'IA le font aujourd'hui ça va à l'encontre de ce que moi je voulais je voulais un article qui soit quitte à être trop discriminant je voulais un produit qui ne me fasse pas perdre de temps à lire des choses qui ne sont pas exactement ce que je veux donc par rapport à Flint on pourrait avoir effectivement on pourrait avoir un vague parallèle sur l'intelligence artificielle mais pour moi ma partie elle est plus traitement du langage naturel et Flint va certainement au-delà fait effectivement une interpolation certainement très très bien faite d'ailleurs moi ce n'est pas un domaine dans lequel j'ai voulu aller je n'ai pas voulu aller là-dedans le produit est simple pour tout vous dire le tout début ça tournait sur des calculettes l'emporte énergétique du produit est ridicule pour tout vous dire le produit tournait sur trois trois serveurs qui chacun avait un corps donc un corps et quatre gigas de RAM et là-dessus vous voyez toutes les informations qu'il y a donc je devais lancer des traitements d'IA pour détecter si des produits des articles sont similaires à d'autres pour faire des classifications du clustering des choses comme ça ce n'est pas avec ce genre de machine que je peux le faire donc l'aventure consistait à faire rentrer ce besoin sur une infrastructure alors certes scalable si effectivement demain j'augmente en article j'augmente mon nombre de corps j'augmente ma RAM mais pas plus si je peux augmenter mon nombre de serveurs pour augmenter les crawlers mais je n'ai pas besoin de beaucoup plus des technologies aujourd'hui qui veulent utiliser l'IA et alors là-dessus je pourrais en parler des heures parce que c'est aussi mon domaine quand même c'est le sujet de mon diplôme ça va être extrêmement gourmand en temps en énergie aujourd'hui sur du temps réel quasiment donc là si je veux faire du temps réel avec des fonctionnalités d'IA ce n'est plus du tout les mêmes serveurs ce n'est plus du tout les mêmes services et surtout ça ne sera pas du tout les mêmes tarifs à partir du moment où vous allez le dire donc ce n'est pas de l'IA mais du coup comment ça marche parce que on intègre une succession de mots clés qui vont être cherchés structo sensu donc c'est à soi c'est chaque utilisateur qui détermine le champ sémantique qu'il va étudier et il ne procède pas par exclusion ou par combinaison de mots mais il va composer le champ sémantique qui correspond à son besoin pour récolter la matière la plus pertinente c'est ça l'esprit c'est exactement ça Corinne effectivement c'est exactement ça et c'est là où la difficulté peut apparaître c'est à dire que si vous êtes face à un veilleur qui connaît bien comme vous dites le champ sémantique alors on pourrait presque être plus précis en disant le champ lexical pour le coup parce que le champ sémantique ça laisse effectivement sujet interprétation au contexte dans lequel est employé le mot c'est-à-dire que le champ lexical on est plus effectivement de l'ordre de la syntaxe que du sens et aujourd'hui le produit effectivement va chercher autour des variations éventuelles du mot bien évidemment sa présence dans un article mais ne va pas inférer si on ne trouve pas de mots composant votre champ lexical dans un article même s'il y aurait d'autres mots qui pourraient supposer qu'on parle du sujet qui vous intéresse j'ai choisi de ne pas remonter l'article il y a des critères effectivement d'un côté vous définissez vos catégories comme vous dites Corinne avec les mots les mots clés le champ lexical qui correspond selon vous à cette catégorie là et en parallèle de ça vous définissez des sources sur lesquelles Webch va explorer le voisinage le mélange c'est j'explore le voisinage de toutes les sources que tu m'as données avec derrière une recherche des mots clés ou des formes des formes de ces mots clés au sein de ces contenus si ça match je remonte l'article avec bien évidemment des critères on va dire de performance si vous avez un seul mot clé dans l'article je vais estimer qu'il ne va pas rentrer dans la super catégorie il va rentrer dans la catégorie mention si effectivement vous commencez à avoir plusieurs mots clés d'une même catégorie dans un article là effectivement on va grimper un peu en pertinence et on va noter la pertinence de l'article en tant que tel c'est très très simple en fait le raisonnement sur WAPT il est vraiment homomorphique si vous vous faisiez une veille à la main vous feriez comme ça c'est la co-occurrence pardon oui c'est la co-occurrence des termes non c'est plutôt la sur-représentation d'un terme donné dans un texte qui va incrémenter sa pertinence vous avez tout ça vous avez effectivement la notion de co-occurrence qui va augmenter le degré entre guillemets on a vu mention application sujet de fond donc effectivement si vous avez 4 mots-clés de votre champ lexical dans un article on va supposer que l'article il parle vraiment de la catégorie il ne parle pas d'une application si vous n'avez qu'un seul mot-clé de votre champ lexical dans un article c'est une mention donc c'est intéressant de le sortir parce que j'aurais pu choisir de l'exclure mais je trouve ça dommage de savoir que effectivement telle personne a cité tel sujet dans un dans un de ses discours même si le discours n'a rien à voir avec la catégorie vous en tant que veilleur ça vous intéresse de savoir que tiens le ministre a parlé de ça et je peux rebondir dessus c'est un sujet et le distinguo entre sujet de fond et domaine d'application pour le coup c'est plus subtil enfin c'est pas une question d'occurrence là si 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 dans les faits dans les faits en fait alors vous pourriez bon on va pas rentrer en détail technique vous pourriez effectivement vous rapprocher de ce que fait des BM25 pour savoir par rapport à TF-IDF par rapport à son classement qui sont deux algorithmes un petit peu de recherche d'information pour moi TF-IDF n'est pas la solution que j'ai retenue dans Warch puisqu'en fait il introduit un biais que peu de gens comprennent c'est que TF-IDF il est intéressant parce que vous avez beaucoup de bruit dans votre texte et si vous éliminez du bruit le TF-IDF n'a plus raison n'a plus vraiment raison d'être BM25 dans son traitement dans certaines formes son traitement va s'intéresser à ce qui est dans un titre ou ce qui n'est pas dans un titre et va pondérer par exemple des choses qui sont dans un titre qui ne sont pas dans un titre donc ça ça peut faire pour répondre à notre question Corinne ça peut faire la différence entre le classement sujet de fond et mention dans Warch si on commence à avoir des choses où le titre de l'article c'est l'intelligence artificielle au quotidien il y a des chances que l'article soit un vrai sujet de fond il va commencer à marquer plus de points parce que dans son titre il a cité un élément de votre champ lexical et il s'avère que dans le contenu du document on retrouve aussi d'autres marqueurs de la catégorie donc des mots du champ lexical par phénomène de co-occurrence et par phénomène de poids sur le titre par exemple là on va vraiment définir enfin WAP je vais définir que c'est un article qui prête un sujet de fond à l'inverse si vous avez beaucoup de mots clés qui sont dans votre article enfin beaucoup peut-être on va peut-être se calmer mais si vous avez 3-4 mots clés qui se ramallent dans votre article mais qui ne sont pas forcément dans les titres je vais peut-être rester dans le domaine d'application voilà la science n'est pas n'est pas exacte maintenant pour l'utilisateur l'intérêt c'est que s'il cherche vraiment des articles qui traitent exactement de sa catégorie et c'est souvent l'objet du veilleur il va avoir une tâche qui va consister à approfondir sa connaissance sur sa catégorie ou apprendre de l'actualité sur les éléments de sa catégorie il va plutôt mettre en place un filtre sujet de fond et après s'il veut un peu se promener voir tiens de qui on parle autour de moi il y a les deux autres catégories de filtres domaine d'application et mentions qui à mon avis ne font pas partie forcément de la majorité de son intention voilà donc c'est surtout pour ça que ces filtres là ont été créés tout est perfectible bien évidemment mais aujourd'hui pour l'utilisation de journée les sujets de fond me vont bien quand je relaie j'ai eu une période sur LinkedIn où j'ai beaucoup relayé d'articles qui venaient de web je pourrais faire la promotion voilà pour faire la promotion du produit j'avais décidé de montrer qu'ils reliaient des articles repères effectivement pendant un an j'étais le roi de la veille sur l'IA et consorts sur LinkedIn et tous les articles étaient sortés de web sur lesquels je faisais un petit résumé une petite analyse pour vulgariser intéresser les gens sur le sujet et dedans je prenais des fois des sujets de fond mais des fois aussi des mentions pas des mentions des domaines d'application voilà plutôt donc pour faire du relais comment dirais-je maintenir l'intérêt d'une communauté ou d'une audience le domaine d'application est souvent plus truculent plus amusant et du coup c'est là-dessus que je vais aller piocher mes articles de veille et après pour être informé d'une solution majeure ou d'avancer particulièrement dans le domaine le filtre sujet de fond est plus bien évidemment plus pertinent donc ça c'est des choses en fait qui sont venues au fur et à mesure parce qu'au tout début moi j'avais pas ces filtres là j'ai ramené les mentions et puis moi dans l'usage je me suis dit mais ouais j'aimerais bien faire le tri là-dedans c'est pertinent pertinent c'est là-dedans il y a tout il y a des trucs rigolos il y a des trucs sérieux et c'est là où j'ai commencé à développer les algorithmes de ségrégation finalement de façon qui correspondait à des choses très logiques voilà très très logiques des logiques de coopérance des logiques de positionnement de mots dans telle typologie du texte et puis d'essayer d'échantillonner jusqu'à ce qu'effectivement le résultat corresponde à quelque chose qui s'entende et qui corresponde au libellé finalement aussi et tout à l'heure on a vu dans les types de contenus que vous aviez sélectionné des domaines thématiques en bleu des mots-clés en orange est-ce que les domaines thématiques c'est les catégories et les mots-clés et les mots-clés ou est-ce que c'est autre chose comment se détermine visuellement comment sont extraits les domaines thématiques est-ce que ça se fait automatiquement est-ce que ce sont les catégories ou est-ce que c'est encore autre chose dans votre non non c'est la même chose c'est peut-être un problème de sémantique alors attendez je vais aller revoir non c'est juste vous qui avez dit ça domaines thématiques mais ça se trouve vous vouliez dire catégorie c'est ça c'était les domaines et catégories domaines catégories mots-clés c'est pour moi la même chose effectivement ici on parle bien de catégories intelligence artificielle par exemple oui mais dans les contenus je pense oui voilà c'est ça après la reprise de intelligence artificielle en bleu c'est ça ça correspond à la catégorie complètement catégorie catégorie ok le tri par crawl que vous avez évoqué tout à l'heure il faut comprendre le tri par par catégorie pour le coup parce que c'est un petit parce qu'un crawl correspond à une catégorie associée enfin ouais alors non en fait ouais en fait finalement là aussi ça reste très 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 homomorphique vous voyez il y a le tri par publication le tri par crawl le tri par publication c'est la date à laquelle la personne date son article voilà dans les métas de la page on va trouver une date ou pas d'ailleurs là aussi la vraie difficulté pour la veille c'est de dater les choses et je peux vous dire que là ça fait partie d'un bon tiers de recherche pour trouver la bonne date sur un article et ensuite il y a la date de crawl c'est à dire que l'article a peut-être été écrit le 12 décembre 2022 mais moi je l'ai trouvé hier d'accord donc c'est un tri par date en fait c'est pas du tout un tri par catégorie par sujet oui oui d'accord complètement ok ok ça marche c'est un tri par date de crawl vous avez raison j'aurais peut-être mettre ça par date de crawl date de publication donc j'ai réfléchi c'est tout à fait mais l'idée c'est ça c'est que bah là le tri par crawl ça va vous trouver les dernières les dernières les dernières nouvelles parce que techniquement ce que le produit a ramené en dernier voilà et par contre il peut avoir ramené donc les dates les dates sont ici en fait là vous avez la date qui a été croulée et là la date où l'article a été publié donc si vous voulez avoir effectivement une dimension très opérationnelle ce qui pourrait être mon cas en tant que concepteur du produit quels sont les derniers les derniers éléments ramenés dans de ta dernière session ça peut être intéressant et si vous voulez effectivement avoir une vision plus historique des articles au sens vraiment date de publication le deuxième fait le job moi par défaut je le positionne par publication et j'estime qu'une veille intéressante c'est sur un mois mais après ça c'est trop violent je le fais quasiment pas et le moins d'une semaine ça reste aussi à l'expérience ça reste ça peut être frustrant un mois c'est bien voilà moi j'ai une petite question là je voyais sur le côté droit il y a un FREN vous gérez soit français soit anglais les deux à la fois comment ça se passe ? alors aujourd'hui au tout début j'ai bien évidemment vous l'avez compris que le le premier sujet qui a intéressé WAPS c'est l'intelligence artificielle puisque effectivement comme je vous l'ai dit c'est un de mes domaines d'expertise et voilà une de mes marottes et sur ces sujets là on trouve pas mal de littérature en anglais pas mal de littérature en français mais à contrario on va s'amuser avec le biais du survivant j'avais pas envie de récupérer des articles ni en espagnol ni en italien ni en allemand avec tout le bien que je pense bien évidemment des ressortissants de ces pays et des pratiquants de ces langues là l'idée pour moi qui se cache c'est que demain quelqu'un qui voudrait s'emparer de WAPS pour faire sa veille pourrait certainement le faire dans sa langue et ça c'est un premier pas c'est un premier pas donc aujourd'hui dans l'IA je ramène des articles français anglais et l'idée c'est pouvoir effectivement de pouvoir dans mes filtres ne ramener que les articles en anglais ou que les articles en français des fois j'ai de la flemme de lire des choses en anglais je vous avoue et je dis l'information en français il est tout ce matin et voilà donc c'est un filtre de langue tout simple aujourd'hui la population la cible de WAPS elle est elle est francophone et essentiellement francophone avec bien évidemment bien évidemment la part anglaise qui fait partie notamment dans l'IA et notamment dans les sujets techniques qui est vraiment incontournable je n'ai pas décidé aujourd'hui de retenir j'en rencontre des articles en polonais en roumain en anglais en allemand et ceux-là ne sont pas ne sont pas rencontrés par Watt volontairement quand ils sont détectés sur les pages ils sont ignorés ok merci avec plaisir et par exemple quelqu'un qui migrerait d'une autre plateforme ou d'un agrégateur de flux RSS et qui aurait déjà pas mal de sources qu'il aurait pu exporter par exemple sous forme d'un fichier OPML par exemple de flux RSS ou des choses comme ça est-ce qu'il peut les importer finalement en masse toutes ces sources sur Watch ou bien est-ce que c'est pas possible est-ce qu'il y a des fonctionnalités en fait d'import de sources alors il y en a une mais aujourd'hui elle est limitée aux bookmarks alors si je vais sur le truc tiens portez des bookmarks d'accord donc là ça c'est les bookmarks du navigateur Mathieu ok je pense que vous avez raison on pourrait je pourrais me pencher sur un format un format un peu classique typiquement le format OPML comme vous dites peut-être est une bonne piste si vous pouvez finalement en fait il y a des choses qui sont tellement tellement simples et tellement brutales vous exportez l'ensemble de vos URL dans un fichier HTML et vous dites à Watch que ça c'est une de vos sources et c'est fini lui il va repérer tout ce qui est URL à l'intérieur ça revient au web et ça reviendra au même ouais il irait les visiter une par une voilà donc par contre effectivement je pense que ça peut être intéressant d'offrir comme vous dites d'offrir à ceux qui veulent qui veulent simplement dupliquer sans parler de transfuge mais qui veulent dupliquer un peu leur outillage de veille de dire tiens moi je me suis cassé la tête à enregistrer plein de sources dans mon produit est-ce que WAP je me ramène des trucs plus sympas en fait dans les faits est-ce que WAP je vais me présenter les choses de façon plus sympathique parce que je vais ramener les mêmes choses que le produit mais présenter différemment donc c'est peut-être une question de VIX pour le coup ça peut être intéressant ouais un peu au PML ça peut être intéressant je peux regarder ça ouais parce qu'en plus il y a par exemple des sites comme l'Atlas du flux RSS qui permettent comme ça de récupérer des bouquets de sources à peu près structurées en fait on peut récupérer toute la presse on peut récupérer par thématique si on s'intéresse à l'écologie ou à d'autres thématiques comme ça c'est vrai que ça peut ça peut être intéressant ça peut être intéressant ça peut être intéressant alors c'est vrai que là pour tout vous avouez rien que la partie la partie effectivement collecte d'informations à partir d'un crawl web c'est mignon déjà c'est mignon après les autres l'extension ce soit effectivement scanner les PDF ou les DOG dont on a parlé ou alors aller se nourrir volontairement de flux RSS ou d'OPML sur le RSS par exemple je me suis dit il y a un produit qui fait ça très bien qui est publicité que tout le monde connait voilà et j'ai tenté d'utiliser cet outil là mais pour les raisons que j'ai évoquées de pertinence du fait que peut-être que ça se paramètre de dire je veux tel site et pas tel autre j'ai pas retenu donc je me suis dit il y a des gens qui vont être consommateurs de ce type de produit qui ont besoin d'une veille informelle ou peut-être assez large ou de suggestions de découvertes de maintien au courant sans forcément une volonté d'approfondir un sujet et ces outils là sont faits pour ces gens là et du coup si je commence à aller vers ces fonctionnalités là est-ce que je ne dénature pas un petit peu voilà l'objectif de WAP qui était sur de la pertinence et qui s'adresse à des gens je ne veux plus être pollué donc voilà ou je veux être précis ou je ne veux pas perdre de temps et par contre des gens qui veulent se promener dans l'information sur WAP l'intérêt qu'ils auront c'est de s'abonner à mes thématiques voilà s'ils vont s'abonner sur l'intelligence artificielle sur WAP je pense qu'ils auront ils vont perdre beaucoup moins de temps à faire ça qu'aller s'abonner peut-être sur une thématique sur un site un peu plus générique qui aura choisi des sources qui sont les siennes et auquel cas on peut très bien se promener entre guillemets dans la veille avec les flux en place de WAP bon ça c'est si on a la flemme de le paramétrer et si on est vraiment si on est très modifié l'offre de sales service permet de paramétrer son propre flux là-dessus ce qui est assez marrant j'ai un retour là-dessus je pense qu'on peut le partager ensemble parce que pour faire ce genre de choses il y a une qualité essentielle et je pense que les veilleurs l'ont il faut savoir faire une recherche sur Google alors quand je dis faire une recherche sur Google c'est pas à base de formules de or de hand de flag bien positionnés mais déjà trouver le bon champ lexical on parlait Corinne du champ sémantique mais déjà trouver le bon champ lexical les bons mots qui par combinaison vont être le plus susceptibles d'avoir intéressé le moteur et donc de faire une espèce de manipulation du moteur de recherche pour obtenir les bons résultats ça ça fait partie on va dire de la base du veilleur et finalement c'est une qualité qui est essentielle aussi pour Watch aujourd'hui j'ai vu un petit peu j'ai vu un petit peu tout sur la plateforme j'ai vu des gens qui qui disent tiens je cherche sur tel sujet ils comprennent pas trop déjà qu'il faut une source et puis ils vont mettre deux mots clés et quand on regarde les mots clés on va pas forcément dire qu'ils sont discriminants vous voyez et là ça 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 va ramener pas trop de bruit soit rien du tout et après il y a des gens qui sont beaucoup plus beaucoup plus précis qui vont par exemple faire une veille une veille concurrentielle et qui là vont citer des noms de produits par exemple je cherche des choses sur des radars ou des antivols je connais les marques de mes concurrents ben paf j'envoie j'envoie le nom des concurrents j'envoie le nom des marques j'envoie le nom des dirigeants j'envoie tout ce qui concerne de près ou de loin ce truc là et là j'ai une veille extrêmement extrêmement targetée et le nerf de la guerre après sera d'aller augmenter les sources que je rencontre qui parlent de ces sujets là parce que vous pouvez en avoir sur des sites spécialisés mais vous pouvez en avoir sur des sites grand public les 20 minutes les choses comme ça sont des très gros pourvoyeurs aussi d'informations les médiums aussi au sens le site médium sont aussi des très gros pourvoyeurs d'informations donc à partir du moment où vous savez définir des mots clés qui vont vraiment être discriminants vous avez fait 80% du taf après c'est l'outil ne fait pas la veille à votre place pour moi si vous faites de la veille vous allez effectivement avoir cette béquille qui va vous aider qui va chercher à votre place qui va vous éviter de consulter les 3 sites ou les 10 sites que vous avez sélectionnés tous les matins pour voir si quelque chose de nouveau ça c'est lui qui le fait qui remonte l'information néanmoins une veille ça s'alimente le sujet augmente les nouveaux acteurs apparaissent quand vous rencontrez des articles au-delà de ce que fait WAPCH dans votre quotidien la bonne idée c'est de les rajouter dans les choses à surveiller par WAPCH et là vous avez quelque chose qui est vivant qui est nourri et qui vous ramène toujours des bonnes surprises récemment par exemple sur l'IA on a eu des choses comme Mistral comme Ferret qui sont apparus ou même il y a moins d'un an le chat de GPT ça a moins de deux ans cette histoire là et pour le moment on a l'impression qu'on a toujours vécu avec bon ben ça c'est des choses qui n'étaient pas forcément dans le champ lexical initial de WAPCH dans l'intelligence artificielle ils connaissaient GPT parce que GPT est très très connu de tous les gens de l'IA Inria, Benoît Sago on a parlé lors de salons récents mais ChatGPT qui est plutôt une offre très très marketée qui est un peu décriée par ceux qui connaissent un petit peu n'était pas veillé n'était pas veillé donc du coup de GPT de choses un peu similaires moi je suis tombé sur d'autres articles où on m'a parlé de ChatGPT bon ben ok j'ai foutu de ChatGPT dans les mots clés et puis ben voilà j'ai commencé à faire ma moisson donc il y a un apport dynamique je pense sur la veille et il y a deux choses à mon sens qu'il faut éviter de faire c'est tout confier à l'outil il faut continuer à être un veilleur donc à s'intéresser au sujet soit ce que l'outil remonte et à côté de ça peut-être multiplier aussi ses sources parce que c'est ça qui va faire je pense un éclairage avisé d'un sujet et multiplier ses sources et quand on en rencontre des nouvelles ben à ce moment là se dire tiens il y a un nouveau mot clé là dedans qui apparaît j'aimerais bien que mon outil le surveille et voilà aller faire la démarche d'aller rajouter ce mot clé dans Watch et d'aller faire la démarche de rajouter ses sources si vous l'avez trouvé pertinent bon là c'est comme ça que j'ai fonctionné c'est comme ça que j'ai de quelques peut-être une petite dizaine de sources au début je suis arrivé à peut-être une petite centaine pour un peu plus sur l'IA parce que en surfant de fine en aiguille je découvrais d'autres choses que j'ai rajouté à mon outil de surveillance c'est simplement comme je vous l'ai dit c'est un outil de surveillance donc côté de ça je l'alimente je l'alimente par effectivement ma veille personnelle je suis aussi abonné à des choses comme Google Alert qui des fois me ramène des choses c'est un lapsus qui des fois me ramène des choses voilà donc je lis des fois les Google Earth selon le titre et puis je me dis oui effectivement c'est intéressant mais bon pas tant que ça finalement pas si souvent et bien merci beaucoup et bravo aussi parce que c'est vrai que je trouve ce qui est intéressant si c'est votre démarche je trouve d'être parti vraiment du besoin du veilleur qui finalement ne trouvait pas d'outil simple qui lui ramène trop de contenu souvent en fait je trouve que c'est assez intéressant d'être parti de ça en disant tiens on va faire quelque chose d'un peu épuré qui réponde vraiment au besoin et dans lequel on garde aussi un peu l'autonomie on n'est pas complètement noyé par l'outil c'est vrai que c'est je trouve que c'est assez bluffant en fait de voir ce que vous avez réussi à réaliser là en fait merci merci c'est gentil c'est très gentil ça fait plaisir d'entendre ce genre de retour effectivement le souhait d'être simple et pertinent et de ne pas aller se mesurer à des gros trucs ils font des tas de trucs super sympas mais moi ce n'était pas mon besoin donc quelque chose de straight to the point et ça m'a voilà j'en suis un comme je vous ai dit je suis la cible et une fois que je l'ai créé je m'en suis servi pendant quasiment un an pour faire de la promo sur un sujet et tous les jours en fait moi j'avais l'embarras du choix les bons articles à relier en fait donc ça marchait ça fait le job moi voilà pour le filtre de ce dont j'ai besoin ça fait le job me concernant je pense que je ne suis pas tout seul dans ce cas là et comme vous dites on est sur un produit qui est très humble qui est très simple c'est son ambition c'est de rester très simple et accessible et voilà j'ai pas d'ambition de rajouter des tas de fonctionnalités vis-à-retour juste de faire ce qu'il fait mais avec plus de qualité ça serait plutôt ça c'est un peu plus de qualité c'est un peu plus de qualité